Bonjour à tous, compte rendu du mardi 16 novembre 2021 et ça continue encore et encore, les records historiques encore et encore. On va commencer par le CAC 40, qu'est-ce qui s'est passé hier sur les CAC 40 ? Et bien il y a eu des records historiques encore ? Non, incroyable, si si si, vous voyez surtout un peu de volatilité cette fois le matin, ce qui est une très bonne chose, une petite poussée à l'ouverture avec une descente ici, un petit repli, ce qui nous a permis de faire un premier écart, un deuxième repli, un deuxième écart. Et puis c'est tout pour la journée, voilà, ce qui est une bonne chose. Ce qui nous donne, en termes de résultats, l'après-midi, l'après-midi, je crois que la journée... Non, non, mais la journée était faite, quand la journée est faite, surtout à partir de 18h, là, est-ce que je vois un petit retour à 18h, là ? Non, non, la journée est faite le matin, ben c'est terminé, hop, 65 points hier sur le CAC. Bon, ben 65 points, tu arrêtes et puis tu vas à la piscine où tu vas courir, la journée est terminée, hop, voilà. Ensuite, on continue avec le Dow Jones. Qu'est-ce qui s'est passé sur le Dow Jones ? Hop là, il s'est passé quoi sur le Dow Jones hier ? Alors ça, c'était la sortie de la nuit en break-even pour supprimer les trois lots que j'avais la veille. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Petite baisse nocturne, ce qu'on peut considérer comme un repli, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un repli ? Eh bien, on achète, puisqu'on achète sur repli. Hop, on va couper ça. Voilà. On achète sur repli. Du coup, ben, on ressort ici en début d'après-midi. On a eu une belle poussée à l'ouverture ici. Et un achat, un double achat sur repli, duquel on est sorti le soir. Donc là, c'est pareil, il y a eu trois entrées en position hier sur le Dow Jones. Excellente journée. Ça a donné, comme on dit, en termes de points. Ça a donné quoi ? Ça a donné... On est bien en termes de points, là ? Ouais, on est bien en termes de points. Ce qui nous fait plus de 1 000 points hier sur le Dow Jones. Voilà. Et 1 000 points sur le Dow Jones en une journée, en 5 transactions. C'est excellent. Alors, 5 transactions... Il y en a surtout eu 3 hier, parce qu'il a fallu sortir en break-even de celle de la nuit, là. Mais hier, vraiment, il y en a eu 3. 3 achats sur repli, 1 000 points. C'est excellent. Voilà. C'est tout. C'est simple. C'est propre. C'est excellent. Et on va voir maintenant le petit dernier qui n'est autre que le DAX. Qu'est-ce qui s'est passé sur le DAX ? Rien. Absolument rien. Une montée plein nord toute la journée. Quand on dit montée plein nord toute la journée, on voit que la moyenne mobile 30 est à 45 degrés. Et aucun retracement, pratiquement le cours, les prix ne sont pratiquement pas repassés en dessous. On ne peut rien faire du tout. Enfin, moi, personnellement, à mon niveau, avec ma technique d'intervention, je ne fais rien sur un marché comme ça. S'il n'y a pas de retracement, s'il n'y a pas de repli, s'il n'y a pas de respiration, je n'interviens pas. En plus, la journée a été faite grâce au CAC 40 et grâce au... Grâce au CAC et grâce au Dow Jones. Point barre. Terminé. La journée est faite. On est largement au-dessus de 1%. Basta. Next. On voit ce qui se passe le lendemain. Voilà, les amis, le compte rendu de la journée. Pour rappel, on s'abonne. On clique sur la cloche ainsi que sur le pouce bleu dans un sens ou dans un autre. Pour plus de renseignements sur nos signaux de trading, tout est dans l'explication sous la vidéo. C'est tout. Bye bye. La bise. Bonne journée. Et faites attention à vous. Ciao. ès la règle. Sous-titrage Société Radio 1